J'ai commencé ce métier, le métier de graphiste ou illustrateur, plus simplement, en un an de quatre. Et puis pendant une bonne quinzaine d'années, on va dire, j'ai essayé de survivre dans ce milieu en faisant un peu tout ce qu'on me proposait, sans réelle direction précise artistique, on va dire. Et puis il y a dix ans, un peu plus de dix ans, j'ai fait une affiche pour plaisir, qui a été vue, qui a été remarquée, etc. Qui est arrivée là-bas aux Etats-Unis. Et donc du coup, on m'a commandé une affiche, deux affiches, trois affiches de cinéma alternatif. Et donc en fait, en gros, aujourd'hui, même si je ne me définis pas comme ça, mais en tout cas les gens me voient comme un créateur d'affiches, de cinéma, bien sûr. La première affiche de cinéma, je crois que c'était pour le galeriste Austin Mondo, qui était une relecture du film Le géant de fer de Brad Bird. Mais le premier gros succès en termes d'affiches que j'ai créé, c'était Les dents de la mer. Et donc c'est une plage au bord de l'eau, il y a des gens sous des parasols, le ciel est beau, enfin le ciel est bleu, il y a un phare, une maison. Puis on aperçoit la jeep du Chief Brody. Si on fait attention, on s'aperçoit que le Chief Brody est là, il regarde la mer. Mais il ne se passe rien de spécial, sauf qu'au centre de cette affiche, il y a un parasol. Et puis j'ai isolé sur ce parasol un quartier que j'ai mis en noir. Et qui, évidemment, l'idée de l'affiche qui est, c'était le rond de requin. Parce qu'en fait, il me semblait que dans le film de Spielberg, ce qui faisait peur, c'est ce qu'on ne voyait pas. Donc j'avais envie de retranscrire exactement cette sensation de dire, tu vas regarder ma fiche, tu ne fais pas attention, tu passes à côté, tu peux te faire bouffer. Et donc Spielberg a fait appeler l'éditeur par son bras droit, il a dit cette affiche est formidable, j'en veux, j'en veux une vingtaine pour moi et ma famille, mes amis. Donc voilà, c'est le message textuellement ce que j'ai reçu. Donc c'était le carton plein en fait, parce qu'il avait compris. Il s'est reconnu dans cette vision du film en tout cas. Ma vraie rencontre avec le cinéma pour adultes, c'était Dear Under. Et c'est le premier film qui m'a secoué, où je me suis dit, waouh, incroyable. Et je l'ai regardé plusieurs fois. Quand j'ai eu la possibilité de faire cette affiche, je me suis dit, ok, ça c'est check, c'est fait. Et en plus de ça, je pense avoir fait du très bon travail sur cette affiche, parce que ce n'est pas évident. C'est un film un peu complexe, les personnages sont complexes, ce qu'ils racontent c'est complexe. Donc c'est vraiment, voilà, je suis très 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 content d'avoir fait cette affiche et de l'avoir créée comme je l'ai créée, parce que je trouve qu'elle rend hommage au film. Une dernière affiche que j'ai faite que j'aime beaucoup, c'est l'affiche pour le film de Yann Bucois. Voilà, ça, ça m'excite vraiment, parce que là, je suis vraiment en adéquation avec qui je suis, ce que j'aime faire, l'esthétique que j'aime, sur laquelle j'aime travailler. En fait, chaque nouvelle affiche est excitante pour moi, parce que je ne travaille que sur des choses qui m'excitent. C'est vraiment la seule règle que je me suis vraiment imposée, c'est d'aimer les films sur lesquels je travaille et de pouvoir raconter quelque chose sur ce film. Je pourrais regarder des films très intéressants, mais ne pas trouver, rien trouver à raconter dessus, je ne les ferais pas. Donc ce n'est pas un jugement de valeur par rapport au film, c'est par rapport à ce que je peux apporter quelque chose ou pas. Coppola fait partie de mes réalisateurs fétiches. J'ai son assistant qui m'a appelé, qui m'a dit, Francis adore ton travail et il aimerait travailler avec toi sur des ressorties Blu-ray, de l'Apocalypse, etc. Et donc j'ai dû le faire quand même patienter trois ans, parce qu'à l'époque j'avais vraiment un... Je l'ai toujours d'ailleurs, ce carnet d'adresse qui se tire comme un élastique, mais qui est plein sur une période de deux à trois ans en avant. Et donc je lui dis, mais je comprends que Francis ne puisse pas attendre. Moi je pensais franchement qu'ils avaient des deadlines, qu'ils voulaient sortir, et à ma grande surprise j'ai dit non, on t'attendra. Et finalement il a attendu trois ans, mais on n'a pas regretté, parce que je me suis donné à fond, j'ai fait deux relectures, plusieurs relectures, j'ai fait Apocalypse, j'ai fait deux affiches différentes, j'ai travaillé sur le Cotton Club, sur Tucker, sur toute une série de son catalogue, de films qui me sont chers, que j'adore. Et il les a tellement aimés, qu'il les a mis sur ses bouteilles de vin, etc. Donc c'était vraiment une collaboration très très chouette, très sympa, et finalement très simple aussi. Habituellement d'abord j'ai besoin de parler aux gens, pour savoir si c'est des casse-pieds ou pas. Si c'est des casse-pieds, j'ai trop de boulot pour commencer à perdre mon temps là-dedans. Donc il faut qu'il y ait cet échange, il faut que je sente les gens en fait. Et une fois que deux, trois vannes sont sorties, qu'on est sur la même longueur d'onde, j'envoie un croquis, un premier croquis rapide, pas trop détaillé, avec une idée, et puis on en discute. En général ça leur plaît. Je n'ai pas fait beaucoup de second projet, parce que je trouve que c'est le plus sûr moyen de polluer un peu le débat. J'aime bien me concentrer sur une idée, parce que j'ai une vision, et après il y a des petits réglages qui se font. Mais en général, il n'y a pas 50 000 très bonnes idées pour une affiche. Donc je fais ce petit croquis, je le renvoie, et puis on en discute. Et puis je passe à la réalisation finale. En fait je construis mon image, petit à petit, comme un artisan que je suis. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Moi en fait je m'influence de tout. C'est-à-dire que je suis comme une éponge, tout m'intéresse. Je ne vais pas puiser dans un, comment dire, je ne vais pas puiser chez les autres créateurs d'affiches par exemple. Ce serait catastrophique. Je vais puiser dans les choses qui sont connexes, annexes. Je peux aller puiser dans un tableau, dans n'importe quoi, dans une photo. Bon, il y a Moebius qui a été une grande référence pour moi. Mais il y a des illustrateurs des années 30 américains. Je pense à Petruccelli qui est un type que plus personne ne connaît. Mais qui est vraiment, qui moi m'a influencé grandement. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus, comment dire, on ne doit pas, quand on travaille dans le domaine visuel, être influencé par une personne. Il faut être influencé par plein de choses, tout le temps. Et être intéressé, et être, voilà, se prendre à gauche, à droite, non-stop. Une bonne affiche, pour moi, c'est une affiche pleine de mystères. Il faut, moi, si on dévoile tout dans l'affiche, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de n'en savoir plus. J'ai envie d'être questionné. En fait, j'ai envie qu'on me, voilà, j'ai envie de me poser des questions, quoi. Me dire, waouh, qu'est-ce qu'on me veut ? C'est une bonne composition, c'est une lumière intéressante, c'est du mystère, c'est un petit twist visuel qui fait qu'on se stoppe quand on la voit, quoi. On arrête de marcher dans la rue, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on me veut ? Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre, on le savait.